alors bien sûr dans cette deuxième vidéo et bien ce que je vais vous présenter c'est comment aller beaucoup plus loin dans le positionnement et la relaxation intérieure alors pourquoi cette technique et bien tout simplement parce que si vous êtes pris dans de l'agitation par exemple dans une situation de conflit dans une situation de difficulté avec vos enfants par exemple la difficulté à être écouté parce que l'enfant va absolument faire des choses et vous voulez dire non stop il faut arrêter alors c'est vrai que des fois c'est important d'apporter du cadre mais en même temps vous pouvez aussi le faire différemment et c'est ce qu'on va voir maintenant ceci m'a été enseigné par de très grands maîtres zen des pratiques des grands maîtres en pratique dans les arts martiaux et vous allez voir c'est juste très efficace c'est un grand secret que je vais vous livrer maintenant bien sûr je vous proposerai d'autres choses après alors en ce qui concerne cette pratique que nous allons faire maintenant je vous invite encore une fois à vérifier que vous êtes bien dans un positionnement et si ce n'était pas le cas ben reprenez votre vidéo un peu plus tard ou sinon simplement retrouvez-vous à nouveau dans votre chaise et là vous allez bien évidemment accueillir l'état dans lequel vous êtes ça veut dire un accueillir les deux faces c'est à dire celle dans lequel vous êtes ça peut être une phase un petit peu d'agitation de perturbation de respiration dynamique et puis celle qui malheureusement est dans la contrainte etc c'est important de faire les deux et là nous allons tout changer ça va se passer à travers deux mouvements ça tous les kinés tous les grands spécialistes du corps devrait vous enseigner ça moi j'enseigne ça énormément de professionnels qui ont modifié totalement la relation au monde vous allez donc vous mettre le dos droit et pour le coup vous allez mettre la main droite sur la main gauche et la main gauche sur le ventre vous avez sur le ventre la main gauche et la main droite sur la main gauche donc tout doucement vous allez ressentir l'énergie de vos mains peut-être que vous ressentirez rien si vous ressentirez rien si vous ne ressentez rien pardon visualiser l'énergie inspiré et là en soufflant transférer l'énergie dans le ventre à nouveau inspiré c'est un grand maître de qigong qui va enseigner cette technique et la souffler maintenant je montrais une technique révolutionnaire pendant que vous poussez le ventre en avant vous inspirez le ventre gonfle donc s'étire vers l'avant et là dans une longue expire vous déplacer le bassin vers l'arrière et vous soufflez vous allez avoir un allongement du bas du dos à nouveau pousser le ventre devant grande inspiration et encore une fois laisser aller loin derrière le ventre en soufflant vous allez voir ça va vous emmener un peu plus loin l'expire est plus longue troisième étape pousser devant grande inspiration le ventre sort et enfin dans une longue expire laisser glisser le bassin loin derrière ressentez ô combien votre bassin va loin derrière cette technique va recréer les liens entre l'eau et le bas enfin et après vous ramener le tout au centre et là nous allons changer d'axe tout doucement vous allez étirer la colonne vertébrale vers le haut vous inspirez extension de l'axe de colonne vertébrale et là tout doucement vous relâchez bas du dos lombaire colonne haut du dos épaules cervicales tout se repose dans l'axe ça c'est la première étape à nouveau avec une attention plus profonde vous allez à nouveau étirer la colonne vertébrale grande inspiration et enfin dans une longue expire vous relâchez bas du dos lombaire colonne haut du dos voilà ensuite les cervicales la nuque et tout se pose à nouveau dans le corps vous avez des milliers de segments qui se posent et bien on va aller beaucoup plus loin que ça à nouveau étirer la colonne vertébrale grande inspiration tout s'étire comme un accordéon et enfin vous allez imaginer des milliers de segments qui se posent entre la partie bas du dos lombaire colonne haut du dos toutes les dorsales se posent tout le haut du dos les épaules ensuite toutes les cervicales et la nuque tout se pose dans l'axe interne voilà comment on rentre dans les techniques de méditation alors qu'est ce que permet cette technique trois choses la première c'est que elle va libérer l'activité cérébrale deux elle va vous relier davantage à votre système proprioceptif et puis enfin elle va vous canaliser sur le hara le hara qui est le centre d'énergie mais ce qui est très intéressant c'est que ça va unifier cet ensemble ce qui veut dire qu'au bout d'un moment vous allez ressentir avec la tête vous allez penser avec le ventre enfin voyez vous allez avoir une unité globale et ça c'est très important parce que si vous êtes dans des situations de stress de conflit d'anxiété de peur de manque de confiance en vous et que vous pratiquez cela et bien vous allez ouvrir un champ à la fois sur l'observation visuelle à la fois sur la perception du coeur dans la relation à vous même et aussi à votre environnement et puis enfin et surtout sur votre hara qui vous permet de ressentir percevoir c'est ce qui va dégager dans le non verbal votre état intérieur vous savez j'ai accompagné des jeunes en grande difficulté dans les quartiers j'ai fait ça pendant des années à travers les arts martiaux à travers des accompagnements personnalisés et je peux vous dire que la plupart d'entre eux me disaient mais vous on peut pas vous attaquer parce que vous êtes tellement dans un état d'écoute et de relaxation qu'on a juste envie de venir s'asseoir à côté de vous et peut-être de parler de nous mêmes voyez comme quoi la situation de conflit peut des fois aller beaucoup plus loin ce qui veut dire que si vous pratiquez ces techniques vous allez non seulement avoir une meilleure gestion de vous même mais surtout de l'autre et que ça soit de la partenaire avec laquelle vous êtes que ça soit avec vos enfants que ce soit avec les personnes qui vous entourent vous allez comme ça découvrir qu'il y a des messages à comprendre que ce soit sur le plan mental émotionnel et physique que ça soit de chez vous et chez les personnes et c'est simplement en gérant ce ce niveau vibratoire ce niveau relationnel ce niveau énergétique que vous allez développer des nouvelles compétences qui vont changer votre vie si ça vous intéresse je vous propose d'écouter ou d'être à l'écoute de la suite des événements vous allez découvrir des choses beaucoup plus passionnantes je vous invite à découvrir mon cadeau qui vous montrer les 33 exercices pour justement avoir une meilleure gestion de votre corporalité pour vous même et aussi pour votre environnement et puis surtout vous allez avoir accès à des surprises avec des des personnes que j'ai été rencontrés qui vont vous témoigner qui vont apporter des témoignages leur expérience et surtout leur expérience d'expertise dans des domaines totalement différents que ce soit sur le plan psychologique que ce soit sur le plan éducatif avec l'enfant que ce soit sur le plan du coaching que ce soit sur le plan de la communication que ce soit sur le plan du développement personnel ou voire même de la thérapie ou de la formation vous allez voir c'est juste impressionnant personne n'a fait ça jusqu'à présent je vous invite donc à le découvrir dans les prochaines vidéos je vous retrouve juste après merci